... Passons à un autre reportage. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation, le général Abdelmonaim Al-Tarros, a exprimé avec l'ambassadeur de l'Angola au Caire, Nelson Cosme, au siège de l'organisme, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines industriels pour tirer parti des capacités développées de l'organisation de l'industrialisation arabe et subvenir aux besoins des projets de développement en Angola. M. Al-Tarros a souligné l'importance de renforcer la coopération avec les pays africains à la lumière des directives du président Abdel Fattahassi d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération et d'intégration avec l'Afrique pour réaliser les aspirations des peuples afriques. Un reportage. ... Le président de l'organisme arabe d'industrialisation, Abdelmonaim Al-Tarros, a examiné avec l'ambassadeur d'Angola au Caire, Nelson Cosme, au siège de l'organisme, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines industriels pour tirer parti des capacités développées de l'OAI et subvenir aux besoins des projets de développement en Angola. M. Al-Tarros a souligné l'importance de renforcer la coopération avec les pays africains, à la lumière des directives du président Abdel Fattahississi d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération et d'intégration avec l'Afrique pour réaliser les aspirations des peuples africains. Cela a un communiqué de presse publié par l'organisme M. Al-Tarros a affirmé que l'OAI mettait toutes ses capacités et ses expertises techniques et technologiques au service du continent africain, indiquant avoir examiné avec l'ambassadeur la contribution au projet de développement dans son pays. Concernant l'importance de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine pour l'économie du continent, M. Al-Tarros a estimé que cet accord était une occasion importante pour renforcer la coopération, pervenir à un développement global pour tous les pays africains, renforcer les échanges commerciaux et ouvrir de nouveaux domaines d'exportation. Lors de sa visite de l'exposition de produits de l'organisme, le diplomate angolais a affirmé la volonté de son pays de renforcer les relations de partenariat et de coopération avec l'Egypte en tant que pays leader du continent africain et salué le développement que l'Egypte connaît et des mesures sans précédent menées pour la transformation numérique. Et pour parler de l'importance justement des relations très stratégiques entre l'Egypte et l'Afrique, nous avons en ligne Dr Rambresol, professeur d'économie politique et ancien conseiller de la Banque mondiale. Bonsoir. Bonsoir Nermine, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Bien sûr. Et nous de même. Dr Amr, dites-nous, le continent africain est un continent qui abonde de richesses. Pourtant, c'est un développement qui reste quand même sur la voie du développement. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Oui, effectivement, tout à fait d'accord. Le continent africain est un continent très riche avec beaucoup de potentiel. Et d'ailleurs, Nermine, vous savez peut-être mieux que moi que beaucoup de pays africains. Très récemment, même au cours des 5 et 6 dernières années, un nombre de pays africains ont réussi à doubler et redoubler leur taux de croissance. Je parle du Kenya, je parle du Sénégal, je parle de l'Afrique du Sud. Beaucoup de pays africains et même des pays très sous-développés ont réussi à travers un processus politique et démocratique et une stabilité politique de travailler, les pays par exemple, de travailler sur leur dossier social et économique. Et à travers le potentiel énorme, le potentiel énorme que possède le continent africain avec ses milliards de... un trillion de dollars de PNB et qui est énorme avec leur population, avec la population africaine en croissance, mais aussi avec les ressources économiques très importantes. On parle du pétrole, on parle des ressources minérales, on parle aussi des ressources pétrolières avec ses ressources importantes. L'Afrique a un potentiel très énorme et je le dis, beaucoup de pays africains, très récemment, ont réussi à faire taire et à cesser les conflits ethniques et à s'orienter vers un processus de développement économique très réussi d'ailleurs, aussi au cours des dernières années, à travers l'exploitation et l'utilisation des ressources africaines. Et d'ailleurs, Nermine, si vous me permettez, vous vous souvenez, c'est le cri et d'alarme et l'appel que le président de Tahiti avait lancé lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine, lorsqu'il avait appelé à faire taire les armes et au cours de cette présidence, la vision de l'Afrique 20-63 qui n'était pas très développée ou qui n'était pas sous la lumière a pris beaucoup d'ampleur. Et je me souviens encore des mots du président Fatah Esi lors de la conférence africaine qui avait appelé à l'unité africaine au développement africain avec l'utilisation des ressources africaines pour les Africains, pour le droit des Africains. Et donc, on voit actuellement une traduction de cette vision patriotique, je dirais, afro-africaine. Et le président Fatah Esi aussi avait appelé à l'union, non seulement à l'union africaine, mais à des relations afro-africaines et à des relations économiques, une coopération économique afro-africaine qui serait en faveur des peuples africains. Et donc, pour revenir à votre question, oui, le continent africain possède beaucoup de ressources et beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup d'espoir et un avenir très certain. Effectivement, oui. Bon, docteur Amr Saleh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Africains ont bien compris que leurs voisins africains sont prioritaires pour la coopération ? Parce qu'avant, ils avaient tendance à avoir recours quand même à une assistance européenne ou autre, mais autre que africaine en tous les cas. Très bien, votre question est très importante. Votre question est très importante parce que, vous savez, il y a une guerre qui ne dit pas son nom depuis des années entre la Chine et les États-Unis pour essayer de s'implanter en Afrique et le sac à près des ressources africaines. Et on met aussi du potentiel et des taux de croissance que beaucoup de pays africains réalisent au cours de ces dernières années. D'ailleurs, beaucoup de pays africains réalisent des taux de croissance au-delà de 5% et 6%. C'est des taux incroyables jamais vus en Afrique. Et donc, beaucoup de pays se lancent dans une course pour essayer de s'implanter en Afrique et pour essayer de faire usage, tirer des bénéfices à des ressources africaines. Et d'ailleurs, je reviens encore à l'appel qu'avait lancé le président de l'Avatar Sissi de travailler, que l'Afrique travaille avec les Africains en faveur du développement africain. Et je le dis toujours, l'Afrique n'a pas besoin d'assistance étrangère. L'Afrique n'a pas besoin de fonds. Je crois que l'Afrique, si l'Afrique a besoin de quelque chose, je crois que l'Afrique aurait peut-être plus besoin de ce qu'on appelle le technical assistance ou l'assistance technique. Voilà, tout à fait. L'assistance technique que l'Égypte avait utilisé à plusieurs reprises et au cours de longues années de travail commun, même au temps du président Abdel Nasser. Le président Nasser avait instauré une base de coopération technique très intéressante et très importante. C'est l'histoire, vous savez. Il faut en parler de ça. Nous avons le fonds, je crois, que le fonds de coopération technique égyptien qui fait partie du ministère des Affaires étrangères qui travaille depuis des années en Afrique. et depuis des années, au cours des 60, 50, 60 dernières années, l'Égypte a été présente dans le domaine de l'assistance technique en Afrique. Donc il s'agit non de déployer des fonds ou de mettre des fonds et des réserves financières pour l'Afrique, mais je crois qu'il s'agit plutôt de travailler sur des programmes d'assistance technique pour que les Africains eux-mêmes apprennent comment faire et savoir-faire et non à travers des fonds ou de l'argent. Bon, reste une chose, outre cette coopération économique et commerciale qui va avoir le jour entre les différents pays du continent africain, les Africains, surtout les jeunes Africains, devraient quand même un peu plus mieux se connaître. Oui, tout à fait. Je crois que le modèle européen est un modèle très intéressant et aussi nous avons le modèle asiatique, mais je crois que le modèle européen est le modèle le plus intéressant. L'Europe, l'Europe unie, après des années de guerre et de conflits, a instauré, vous savez peut-être, un nombre de programmes comme par exemple le programme de Erasmus qui travaille sur la coopération et l'échange entre les étudiants européens européens, dans les universités européennes et avec aussi des diplômes européens communs. Et donc je crois qu'il est temps que l'Afrique travaille sur le terrain, sur le terrain et non seulement de point de vue macroéconomique, mais travaille sur le terrain à travers des programmes qui lient les populations de manière plus étroite. Les populations, je dis les femmes, les jeunes, les étudiants et je crois qu'on a besoin de ce travail sur le terrain pour que la famille africaine se connaisse davantage. La famille africaine parce que vous savez peut-être que l'Afrique, si vous regardez la carte de l'Afrique, vous avez trouvé des pays ou je dirais des communautés, parlant des communautés et des peuples qui sont partagés par des frontières géographiques qui sont dispersées dans plusieurs pays. C'est pour ça que je parle de la famille africaine qui, vous avez totalement, parfaitement raison, qui a besoin de se connaître davantage à travers des programmes d'échange culturel, je disais, et programme de réchange sur le niveau des étudiants, des universités, des femmes, des entrepreneurs, des businessmen, pour que les africains se connaissent mieux et davantage. Je pense que sur le tourisme, il y a aussi un bon travail à faire. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de travail à faire et je crois que l'union africaine avec la présidence actuelle de l'Afrique du Sud et avec aussi les programmes de coopération technique et économique que l'Égypte avait participé à instaurer et à faire le design de ce programme. Je crois que nous avons une base très importante. Il faut travailler sur cette base, à partir de cette base. Il faut faire davantage et ne pas laisser mourir les bonnes intentions et les programmes qui avaient été lancés au cours des dernières années. Docteur Amrassol, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et donc avec cette intervention, nous arrivons à la fin de cette édition de direct. Merci de l'avoir suivie et agréablement avec la suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501